Le variant Omicron est en train de flamber maintenant. On ne sait pas très bien jusqu'où il va aller. Il semble être sur le point, petit à petit, de se faire remplacer. Alors celui qu'on a vu jusqu'à maintenant s'appelle BA1. Et puis il y a un sous-variant ou un variant de ce Omicron qui s'appelle BA2. C'est un travail qui vient d'être fait chez moi par Linda ou Amdi, où on voit très clairement que tout de suite après la vaccination, en particulier après les boosters, on a dans l'immédiat une augmentation du nombre de cas très significatif d'infection. Et puis ça diminue. Et puis les gens qui ont eu deux injections, au contraire, on voit apparaître Omicron plus tard quand l'immunité a commencé à diminuer. Donc on a bien l'impression qu'il y a deux phases de sensibilité à un virus nouveau. La phase immédiatement après injection, et en particulier le troisième booster, et après quelques mois, quand l'efficacité vaccinale a commencé à diminuer. Donc c'est une question qui est intéressante. Il faut être très attentif aux 15 jours, 3 semaines, juste après l'injection. Parce qu'il se produit des choses-là, qu'on comprend mal, mais il y a des virus chez les gens qui ont des anticorps. Donc est-ce que c'est des anticorps facilitants ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose qui se passe, et il faut être très attentif à ça, parce que depuis le début, quand les vaccins ont été testés, les industriels du vaccin ont dit qu'il ne faut pas regarder ce qui se passe dans les 15 jours qui suivent la vaccination. Donc tous les travaux qui sont rapportés maintenant ne tiennent pas compte, alors qu'on sait maintenant qu'il y a beaucoup d'infections qui suivent l'injection dans les 15 jours, 3 semaines. C'est justement dans les infections inférieures à 7 jours que l'on a les charges virales les plus importantes, donc que les gens sont les plus contagiés. Donc c'est un point qui est important, c'est exact, ça veut dire qu'il faut faire attention que les gens qui viennent de recevoir un booster, d'abord ont un risque de faire une infection dans 7 jours, et que cette infection risque d'être très contagieuse. Le rôle de la vaccination sur la protection sur Omicron est très faible, sur l'infection. Très très faible, et probablement encore plus faible, en tout cas c'est les premiers travaux préliminaires que l'on a, sur le B2, sur le B1, sur lequel ça a extrêmement peu d'effet. En France, il y a eu, chez les personnes de moins de 15 ans, il y a eu 3 décès, dont un dû à une réaction inflammatoire post-Covid, deux dus au Covid lui-même, dont un enfant avait de lourdes comorbidités, et l'autre avait des infections virales ou bactériennes sévères associées. C'est tout ce qu'on enfance, et si on regarde l'Europe, or de la France, au moment où j'ai reçu ceci, qui était mi-décembre, on avait eu deux, en tout pour tout, en Europe. Donc l'ampleur du problème des infections chez l'enfant, en dehors des enfants qui ont des comorbidités, est extrêmement faible. Et bien entendu, il n'y a que ceux qui ont des comorbidités, qui ont un risque vital, puisqu'il n'y en a aucun d'autre qui soit mort comme ça. Et les utilisateurs de trottinettes, ou de déplacements personnels motorisés, ont, les trottinettes à moteur, ont une très forte hausse, avec 22 personnes qui sont mortes en 2021, contre 10 en 2019. Et il y a une mortalité très importante. Si on regarde sur l'âge, il y a eu 183 personnes de moins de 18 ans qui sont mortes dans les accidents de la voie publique, soit 30 de plus qu'en 2019. Donc dans l'année, ça fait 30 ans de plus. Donc vous voyez que l'échelle de priorité, il faut réfléchir, la santé publique, c'est de diminuer, c'est pas symbolique, c'est de diminuer ce qui est le risque le plus important. Les décisions politiques sont des décisions politiques. Là, elles ne sont pas en parfaite adéquation avec la connaissance que nous avons. D'ailleurs, le message de l'OMS était, il faut vacciner les populations vulnérables. Maintenant, de plus en plus de pays arrêtent le pass vaccinal, dont Israël, qui étaient ceux qui étaient les plus déterminés à vacciner l'ensemble de la population, avec une raison simple. Le ministère a dit, puisque les vaccinés peuvent être porteurs du virus et être infectés, ils représentent le même danger que les non-vaccinés. Donc il n'y a pas de raison de s'acharner sur les non-vaccinés.